gelée royale le lait protecteur des abeilles c'est l'hiver prend de la gelée royale votre mère votre grand-père votre collègue vous a peut-être déjà donné ce conseil produit de la ruche au même titre que le miel et le propolis la gelée royale aurait des vertus protectrice immunostimulante antioxydante son efficacité ne fait pas l'unanimité mais elle est quand même consommée depuis des millénaires à des fins médicinales on fait le point sur ce que c'est exactement et en quoi elle peut nous être utile bienfait de la gelée royale renforce le système immunitaire source naturelle d'antioxydants anti âge soulage les symptômes de la ménopause anti-inflammatoire réduit la pression artérielle qu'est ce que la gelée royale la gelée royale est une sécrétion laiteuse produite par les abeilles pour nourrir les larves de la colonie et la reine elle provient plus exactement des glandes hypopharyngiennes et mandibulaires des abeilles si toutes les larves en bénéficient jusqu'à leur éclosion seule la reine en consomme durant toute son existence c'est une substance gélatineuse de couleur jaunâtre à blanchâtre elle blanchit au contact de l'air notamment lorsqu'elle est prélevée tout ça n'est pas très appétissant dit comme ça mais rassurez vous elle a une saveur acide et très sucré intérieur d'une colonie d'abeilles la reine d'une colonie peut vivre cinq à six ans tandis que les abeilles ouvrières vivent environ 45 jours la gelée royale serait une des causes de cette résistance et longévité de la reine c'est un produit particulièrement rare car une ruche ne peut pas en produire naturellement plus de 300 grammes par an ainsi même si son usage est répertorié depuis des siècles en égypte ancienne mais aussi en médecine traditionnelle chinoise sa consommation restait très limitée et réservé à quelques privilégiés on l'employait spécifiquement pour lutter contre la fatigue fortifier l'organisme et favoriser la longévité c'est aussi le cas en russie en europe de l'est où elle est de surcroît assimilée aux substances adaptogènes aujourd'hui les apiculteurs ont développé des techniques visant à accroître la production de gelée royale et sa conservation avec notamment un procédé de lyophilisation ou séchage à froid sa consommation s'est donc démocratisée et on la trouve aujourd'hui facilement en pharmacie magasins bio et diététique d'un point de vue nutritionnelle la gelée royale est particulièrement riche composée à 60 % d'eau ces 40 % restants sont chargés en glucides des protéines des lipides des minéraux des vitamines des acides aminés cette richesse nutritionnelle serait à l'origine de ses nombreuses propriétés médicinales et surtout sa capacité à renforcer notre système immunitaire toutefois les études scientifiques prouvant ces allégations sont encore rares et la majorité de celles corroborant ses propriétés ont été menées in vitro ou sur des animaux on la consomme sous forme de complément alimentaire en ampoule ou fraîche elle peut aussi être utilisée en cosmétique appliquée sur la peau composition nutritionnelle protéines acides aminés glucides fructose et glucose lipides acides gras saturés dont stéarique et palmitique minéraux et oligo éléments calcium magnésium potassium phosphore fer cuivre vitamine b1 b2 b3 b5 b6 b9 ou acides foliques bienfaits produits de la ruche des apiculteurs et des abeilles au travail bienfaits découvrez notre vidéo sur les bienfaits de la gelée royale renforce le système immunitaire la gelée royale est connue pour renforcer le système immunitaire et ainsi protéger l'organisme des virus et bactéries ce qui explique cette propriété en particulier c'est la présence de certains acides gras et protéines dans la gelée royale notamment les mrjp major royal jelly protein ces derniers ont une activité antibactérienne et supportent la fonction immunitaire jusqu'à présent on dispose surtout d'études in vitro ou sur des animaux mais les résultats corroborent un boost du système immunitaire cette étude menée par différentes universités italiennes et l'université de macco a établi les activités immunostimulantes et antimicrobiennes de différents composés de la gelée royale source naturelle d'antioxydants anti âge la gelée royale est aussi une source naturelle d'antioxydants certains acides aminés acides gras et éléments phénoliques de sa composition ont une grande activité antioxydante il contribue à lutter contre les radicaux libres et le vieillissement cellulaire elle peut notamment être utilisé en traitement anti âge de la peau car elle permet d'augmenter la production de collagène par ailleurs elle la protège des dommages des uv un des ses principaux facteurs de vieillissement cette étude de la kyung et university en corée menée sur des rats a démontré que la gelée royale contribué à augmenter la production de collagène soulage les symptômes de la ménopause la gelée royale peut être un allié naturel et efficace dans la lutte contre les troubles du à la ménopause parmi les symptômes que l'on constate les bouffées de chaleur la prise poids les migraines l'anxiété les douleurs de dos sont les plus fréquents les deux tiers des femmes ménopausées sont concernés par ces troubles des composés de la gelée royale ont une activité estrogénique et permettrait de soulager les symptômes de la ménopause il favorise également un bon équilibre hormonal chez les femmes pour soulager ces troubles on conseille également de faire une cure de maca cette étude de la kinde university à osaka au japon menée sur 42 femmes ménopausées a démontré que la consommation quotidienne de 800 mg de gelée royale durant 12 semaines a considérablement réduit les douleurs de dos et l'anxiété anti-inflammatoires la gelée royale a une activité anti-inflammatoire qui permet de lutter contre différents types d'inflammation trois acides gras en particulier serait à l'origine de cette propriété cette étude menée in vitro par différents universitaires chinois a démontré les capacités anti-inflammatoires de trois acides gras composant la gelée royale anti-cholestérol une des autres propriétés de la gelée royale est d'abaisser le taux de mauvais cholestérol dans le sang en conséquence il permet de diminuer le risque d'accident cardiovasculaire des protéines spécifiques seraient en cause des études ont été menées à la fois sur des animaux et chez l'homme mais les résultats doivent être confirmés par des études supplémentaires cette étude de la chung shan medical university à taïwan menée sur 40 personnes a démontré que celles ayant consommé trois grammes de gelée royale par jour pendant un mois ont vu leur niveau de mauvais cholestérol diminué réduit la pression artérielle la gelée royale contribue à réduire la pression artérielle protégeant ainsi notre coeur et favorisant une bonne circulation elle agit directement sur les parois des veines et des artères en les assouplissant et va ainsi réduire la pression artérielle et améliorer la circulation certaines protéines qui la constituent seraient à l'origine de cette propriété cette étude de l'université de fusou en chine a démontré qu'un supplément alimentaire composé de différents produits de la ruche avait contribué à réduire la pression artérielle chez des rats sans qu'on arrive exactement à déterminer le rôle de la gelée royale complément alimentaire hiver on conseille de prendre de la gelée royale en hiver pour renforcer les défenses comment consommer la gelée royale privilégier la gelée royale bio et française on conseille de privilégier la gelée royale bio et d'origine française pour s'assurer une meilleure qualité traçabilité absence de pesticides sa composition et ses bénéfices nutritionnels varie selon l'environnement et la flore autour des ruches aujourd'hui des produits originaires d'asie inondent le marché importés à bas coût leurs conditions de production et leurs bénéfices pour la santé sont mis en cause au delà des aspects santé et environnementaux acheter un produit français permet de soutenir une filière de qualité qui fait face à de nombreuses difficultés concurrence écrasante des importations réduction de la biodiversité nouveau prédateur pesticides des apiculteurs français se sont réunis au sein du groupement de producteurs de gelée royale qui notamment avec la création d'un label vise l'excellence en matière de production et conservation du produit fraîche consommer la gelée royale fraîche est le meilleur moyen de bénéficier de ses propriétés nutritives un produit ni transformé ni congelé et gage de qualité et les acides gras et protéines à l'origine de ses bienfaits sont d'autant plus préservés vous pouvez vous en procurer directement auprès d'un apiculteur ou en magasin biologique on conserve celle-ci au réfrigérateur lyophilisée la gelée royale lyophilisée est obtenue par déshydratation du produit frais elle se présente majoritairement sous forme de gélules et comprimés et convient aux personnes n'appréciant pas son goût en ampoule c'est la forme qu'on trouvera le plus facilement dans le commerce en pharmacie parapharmacie magasin biologique les ampoules sont idéales pour commencer une cure la posologie étant exacte on veille à bien choisir des ampoules de gelée royale fraîche est issu de la filière française vérifier bien les ingrédients car les fabricants ont tendance à ajouter d'autres composés dont du sucre posologie on conseille de consommer 300 mg à 1,2 g de gelée royale fraîche par jour et jusqu'à 400 mg de gelée lyophilisée de manière générale on recommande de faire des cures de trois mois lors des changements de saison lorsque l'organisme peut être affaibli fraîche une cuillère à café par jour le matin en ampoule une ampoule diluée dans un verre d'eau le matin en comprimés lyophilisée selon le dosage des comprimés contre-indications et effets secondaires il y a contre-indications pour les personnes présentant des allergies aux autres produits de la ruche miel pollen cire des allergènes peuvent aussi être présent dans les produits contenant des pesticides et provoquer de l'asthme on la déconseille aussi aux femmes enceintes ou allaitant on demandera un avis médical concernant les enfants histoire culture et marché faire des ruches orphelines toutes les ruches produisent de la gelée royale mais en quantité trop insuffisante pour la consommation humaine les abeilles nourrices sécrète le volume uniquement nécessaire à l'élevage et ne font pas de stock pour accroître la production d'une ruche les apiculteurs ont développé de nouvelles techniques ils procèdent notamment à l'orphelinage qui consiste à enlever la reine d'une colonie de manière à ce que les abeilles nourrices se permettent à produire plus de gelée royale une production en quatre étapes le greffage hors de la ruche on place des larves âgées de 12 à 36 âges dans de fausses alvéoles royales sur un cadre l'introduction on place ce cadre dans la ruche orphelinée les abeilles nourrices vont améliorer les alvéoles et donner abondamment de la gelée royale aux larves la récolte après trois jours lorsque les cellules ont atteint leur maximum d'abondance on retire le cadre l'extraction on prélève la gelée royale dans chaque cellule une ruche peut ainsi fournir jusqu'à 1000 grammes de gelée par an quant à son prix celle d'origine française coûte environ 2300 euros le kg tandis que celle importée revient en moyenne à 300 euros le kg 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2